Bonjour, chers Choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous en sommes à la deuxième journée du carême. Et je serais tenté de commencer par vous poser une question. Comment avez-vous vécu l'arrivée de ce carême en 2021? Est-ce que pour vous, c'était de dire « Ah, on a assez de la pandémie, on a assez de certains problèmes, nos problèmes, on n'a pas besoin d'ajouter de carême en plus. » Est-ce que pour vous, c'était un poids qui vous arrive ou si vous l'avez vu comme étant une grâce? Moi, je dois vous dire que je le vois de plus en plus comme étant l'arrivée d'un temps de grâce. Un temps qui va me permettre, j'espère, de me dépasser en me dépouillant de ce que j'ai de trop pour entrer davantage dans une relation avec notre Dieu. Et j'ai été beaucoup interpellé par le cardinal Lacroix cette semaine lorsqu'il commentait sur le carême et qu'il dit « Le peuple hébreu a eu 40 ans pour se préparer à entrer dans la terre promise. » Nous, nous avons 40 jours pour nous préparer à vivre Pâques, à recevoir Jésus ressuscité. Et moi, j'ai résonné très fort dans mon cœur et je me disais, si on regardait, si nous les choisis de Jésus, nous savons qu'en tant que choisis de Jésus, il nous choisit pour que nous devenions des êtres d'amour. Il nous enseignait une multitude de choses, il y a une multitude de oui à donner. Il y a un grand oui à donner au Seigneur, il y a des petits oui, mais il y a aussi des non. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer et puis si on profitait, si on demandait au Seigneur de nous enseigner ce qu'on a de trop, qu'est-ce qui nous empêche, quel délestage qu'on doit faire pour arriver, après 40 jours, à que Jésus ait de plus en plus d'espace en nous, comme il nous le demande, que qu'on puisse tous vivre après ce carême, comme Saint Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Puis pour qu'il vive en nous, eh bien, il faut qu'il y ait de l'espace. Bon, il y a le oui qui donne de l'espace, mais il y a aussi, il peut y avoir aussi beaucoup d'autres petites choses, beaucoup d'autres points sur lesquels on se doit de jeûner. Je dois vous dire qu'il y a quelques années, j'ai été beaucoup interpellé, peut-être quelques hommes l'ont déjà entendu, si vous avez suivi les retraites ou n'importe, où je suis arrivé, quand je suis arrivé au mercredi décembre, une année, alors que je venais de lire le livre sur la petitesse avec maman Marie, où on nous disait, ben là, tu peux être petit en reconnaissant que tu es jeune, que tu es à l'école, tu peux être à l'université, tu peux être au secondaire, à l'élémentaire, tu peux te retrouver encore plus petit en étant la maternelle, tu peux te retrouver encore plus petit comme étant un poupon dans les bras de maman Marie, ou ce qui est encore plus petit, c'est d'être un futus. Le futus, dans le sein de la Vierge Marie, qui ne demande rien, le futus dans le sein de sa mère, il ne demande rien, mais il reçoit tout ce dont il a besoin. La nourriture, la chaleur, tout ce dont il a besoin pour se développer et devenir un être humain, devenir un enfant. Alors moi, je me disais, ben j'aimerais bien me retrouver comme futus dans le sein de la Vierge Marie. Et lorsqu'il est arrivé le mercredi décembre, comme à l'habitude, je me suis dit, ben qu'est-ce que j'offre? Qu'est-ce que je choisis, moi, comme jeune cette année? Et là, en montant à moi, mais si je suis un futus dans le sein de la Vierge Marie, je n'ai pas à choisir, je n'ai pas de choix à faire, elle, je vais la laisser faire, alors je te laisse, mon mari, le soin, de m'enseigner le genre de jeûne que tu veux que je fasse cette année. Et là, en montant à moi, très, très fort, je veux que tu jeûnes à ta volonté. Un jeûne que je n'avais jamais passé d'offrir, que je n'avais jamais demandé, parce que je voyais le jeûne comme étant plus tôt, de me priver de certains aliments et tout ça. Mais là, non, je veux que tu jeûnes à ta volonté. Et je dois vous dire que ça a changé des choses dans ma vie. Quand tu viens pour faire une chose, tu dis, ben, jeûne à ta volonté. Prends le temps de jeûner, laisse Dieu agir, laisse Jésus agir. Et cet enseignement-là a été pour moi très, très, et il demeure très, très précieux. Et là, je me disais, quels sont les jeûnes qu'on peut offrir, qu'on devrait offrir à Jésus aujourd'hui? Et je pense qu'ils sont, parce que nous sommes tous différents, je dirais qu'on a besoin de tous de demander. Si on demandait à Jésus ou à Maman Marie d'intercéder pour nous donner à chacun de nous le jeûne qu'on a besoin, qu'est-ce que j'ai le plus besoin cette année, moi-là, de jeûner pour arriver à Pâques où Jésus aura plus de place en moi, plus d'espace en moi, qu'il puisse vivre davantage en moi. Vous voyez, vous avez vu d'ailleurs le jeûne, et puis quand on le témoigne aussi, ça nous aide à d'autres. Vous avez vu hier, Nancy a parlé qu'elle avait identifié que c'était l'orgueil. Jeûner à son orgueil. Bon. Alors ça, moi, en l'écoutant, ça m'invite à moi aussi à jeûner à mon orgueil, parce qu'on en a tous trop. Et là, par contre, il y a un autre point auquel j'ai décidé de jeûner à la suite de cette chose-là qui a été inspirée. Je vais vous raconter. C'est que j'ai des placements à la base. Je sais que d'abord, les placements, dans mon esprit, ça n'a pas de valeur. Le problème, si on en a, c'est de pouvoir les vivre comme Saint-Paul nous le dit, si tu as des biens, vis comme si tu n'en avais pas. Mais le danger, c'est qu'on s'attache à ça. Ce n'est pas la possession qui est grave, c'est l'attachement qu'on lui fait. On peut avoir très peu de choses et y être profondément attaché. Et c'est là que ça vient entraver, ça vient engager notre cœur, ça vient engager notre façon de penser et tout ça. Alors moi, j'ai des placements dans mon esprit. Je ne veux pas que ça prenne d'importance. Et puis, c'est de l'importance secondaire. Par contre, depuis quelques temps, je me suis aperçu que, bon, j'ai une façon de voir qu'est-ce qui se passe. Puis actuellement, la bourse, ça varie beaucoup. C'est une bonne période. Alors, j'ai juste la peine d'aller sur mon ordi puis faire un petit clic. Puis là, je vois qu'est-ce qui s'est passé dans mes placements depuis le dernier temps que je suis allé. Au début, je y allais peu. Là, tout d'un coup, je réalise que j'y vais de plus en plus. Et je réalise que plus j'y vais, plus ça m'attache à mes placements. Ça nourrit ma pensée. Et en d'autres temps, dans la journée, je pense à mes placements où je suis rendu, qu'est-ce qui me fait, etc. Alors, vous, tranquillement, le malin nous dirige pour nous rendre un peu esclaves. Esclaves de nos biens matériels, esclaves de notre image, esclaves de notre réputation, etc., etc. On peut n'en mettre. Alors là, j'ai dit, à l'occasion de ce jeûne-là, ce carême-là, je vais jeûner à voir, aller voir mes placements. Le petit clic, je ne le ferai pas. Ça va durer 40 jours. Je n'ai pas besoin de le savoir. Ça ne change rien. Ça peut juste faire une alimentation d'attachement au bien de son nom. Alors, à la suite de ça, j'ai écrit, hier, j'ai été interpellé, j'ai écrit, je me suis dit, bon, bien, quels sont les jeûnes qui peuvent être offerts? Est-ce qu'on pourrait faire une suggestion? Non pas une obligation, puis non pas que ça doit être pour vous, parce que peut-être que pour vous, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas ce qui est pour moi. Mais si chaque personne demandait à Jésus de venir lui dire, à quoi dois-tu jeûner pour arriver à Pâques au bout de 40 jours, pour que Jésus ait de plus en plus d'espace en toi. Et j'ai trouvé 40 items. J'ai dit, bon, il y a 40 jours. Alors, j'ai mis quelqu'un des items. Ça peut être jeûner. On a vu que jeûner à notre volonté. On a vu jeûner à l'orgueil. Et puis, on peut voir jeûner, par exemple, à la critique. Si j'ai l'habitude, si je suis une personne qui a l'habitude de critiquer, bon, pourrais-tu, dans le temps de décider, de jeûner, de ne pas critiquer, durant le temps du carême? Si je peux aussi, si j'ai tendance à porter des accusations sur les autres, est-ce que je pourrais jeûner à dire, je ne porte pas d'accusation? Et puis, vous pouvez en trouver comme ça, là. Il y en a 40 qui ont été écrits et que vous pourrez repasser, vous pourrez lire, vous pourrez méditer. Non pas que je veux que vous jeûniez à toutes ces choses-là, mais je veux que vous demandiez à Jésus de vous inspirer pour quel genre de jeûne vous pouvez faire pour être de plus en plus, en relâchant avec d'autres dieux, que Dieu puisse prendre de plus en plus d'espace en vous. Et j'aimerais aussi aborder, parce qu'il y a quelqu'un justement ce matin qui me demandait, toi, qu'est-ce que tu fais pour réellement être fidèle à ton jeûne, être fidèle à ton engagement? Parce que trop souvent, nous prenons des résolutions, puis nous ne les tenons pas. Et puis, il y a la même chose au niveau du jeûne, on fait telle chose et tout ça. Bon. Alors, moi, je n'ai pas l'impression, mais je peux tout simplement vous dire ce que la vie m'a appris de ce côté-là. D'abord, premièrement, c'est qu'il est important que ce soit une décision et non pas un essai. Je ne veux pas essayer de jeûner. Par exemple, je ne veux pas essayer de ne pas aller voir sur Internet mes placements, mais je décide que je n'irai pas. Ce n'est pas la même chose. Et cet enseignement-là, vous le retrouvez dans les 42 ingrédients, le premier petit livre que j'ai vécu. Il m'a été enseigné très, très fort dans les 15 premières années que j'étais dans la direction des vendeurs d'assurance, c'est une ligne où le taux d'échec est très élevé. On dit sur 100 personnes, il y en a 10 qui réussissent. Puis sur les 10, c'est-à-dire il y a 10 personnes qui persistent, qui peuvent vivre de la vente d'assurance-vie. Et sur les 10, il y en a un qui réussit un succès flamboyant, il y en a 2, 3 autres qui vivent bien, puis les autres vivent autre. Alors, c'est difficile. Alors donc, c'est une ligne qui est difficile, où le taux d'échec est très élevé. Et au début, dans les 15 premières années que j'ai dirigées, j'ai embauché des gens qui venaient me dire, je sais que c'est une ligne qui est difficile, mais moi, je voudrais essayer. Bon, je trouvais ça sage. Bon, que tu vas essayer. Après 15 ans, je me suis aperçu que tous les gens qui étaient venus essayer n'avaient pas réussi. Ceux qui avaient réussi, c'était ceux qui m'avaient dit, moi, je viens, j'ai décidé que j'allais réussir dans la vente d'assurance. Et par la suite, je refusais d'embaucher quelqu'un qui venait essayer parce que je lui disais, tu vas perdre ton temps, puis tu vas faire perdre le nôtre. Continue à y réfléchir. Quand tu seras décidé de réussir dans la vente d'assurance-vie, tu viendras nous voir. Et donc, d'où l'importance de se décider. Et dans la décision qu'on va prendre, après, il y a, il y a naturellement, c'est qu'on peut décider, on n'est pas obligé d'un autre côté si c'est plus facile. Si c'est trop difficile de s'engager pour 40 jours, on pourrait-il s'engager pour aujourd'hui ? Aujourd'hui, je fais tel joli. Puis, si j'aime ça, demain, je reprendrai, je ferai mon même engagement et ainsi de suite, jour après jour. Ça, je pense que ce sont des éléments qui viennent nous aider. Et pour nous motiver davantage, je pense qu'il est important qu'on découvre l'objectif, qu'on ait un objectif à poursuivre. moi, comme je vous ai dit, j'ai été allumé à la suite de ce que dit le cardinal dans le désir d'avoir plus d'espace à Jésus dans ma vie à part qui vient parce que j'aurais fait du délestage au cours de ce jeûne, de ce qu'a dit le cardinal. Bon, d'autres, ça peut être, je sais que j'ai quelqu'un de proche de moi qui est égaré, qui vit des grandes souffrances et moi, je lui offre mon jeûne. Je jeûne pour que lui découvre la foi. Je jeûne pour que lui. Alors là, voyez-vous, c'est que ça donne un sens à notre jeûne. Ça nous crée une motivation beaucoup plus grande que juste jeûner. C'est sûr qu'il faut aussi, dès qu'après qu'on se départit de quelque chose, il faut le remplacer par quelque chose d'autre. On se départit de quelque chose qui est négatif, qui est moins bon, on le remplace par quelque chose qui est meilleur, qui est bon. Ça me fait penser aussi à une autre expérience que j'ai vécue en tant que dirigeant d'entreprise. J'accompagnais mes vendeurs en les rencontrant régulièrement chaque semaine. Puis il y en a un qui avait de la difficulté à produire. Et tout à coup, il m'arrive et il me dit « J'ai découvert pourquoi je ne vends pas. » Oui, pourquoi ? Il dit « Je suis paresseux. Je ne travaille pas. » Bon, c'était ce que je pensais. J'étais très heureux, j'ai dit « Je suis un découvert. » Donc, à ce moment-là, il va partir à travailler. Et deux semaines plus tard, deux semaines qui ont suivi, il n'a rien vendu. Là, j'ai compris que qu'est-ce que ça faisait un paresseux, ça ne travaille pas. Alors, s'il ne travaille pas, il est paresseux, il convient, il ne travaille pas, il ne vendra pas. là, je lui ai dit « Si tu regardais ce qui est positif, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu aimes rencontrer des gens? Ah oui, moi j'aime beaucoup rencontrer des gens. Est-ce que tu aimes faire des présentations de ventes? Ben oui, j'aime beaucoup faire des présentations de ventes. Bon, rencontre des gens, fais des présentations de ventes. Oublie que tu es paresseux puis remplace ça par ton désir de rencontrer des gens. Va voir des gens, fais des présentations de ventes. Là, il est reparti avant. Voyez-vous, c'est de remplacer, d'ailleurs, c'est comme on a dit quand on fait des, je ne sais pas si vous avez vécu, les ministères de libération, lorsqu'on libère, si on veut libérer quelqu'un, par exemple, puis qu'on prie pour qu'il soit libéré de son orgueil, on doit demander immédiatement de venir le remplir de l'esprit d'humilité. Que la vertu, quelque chose de remplacer ce qui est mauvais par quelque chose de bon. Et d'autre part, c'est que petit à petit, quand on réussit à être fidèle à nos engagements, à persévérer, je dirais, moi, il y a une paix positive qu'on reçoit. De savoir, de s'être dépassé dans l'abandon, dans la confiance, dans l'humilité, etc., etc., s'être approché de Dieu, eh bien, ça vient nous apporter un grand réconfort et ça nous rend plus forts pour un autre engagement qu'on peut prendre pour se libérer davantage, pour être dégagé, pour que Jésus prenne de plus en plus d'espace en nous. Alors, donc, l'objectif ultime du jeûne cette année, ça ne doit pas être le jeûne comme tel, mais bien, de faire du délestage pour que Jésus puisse prendre de plus en plus d'espace en moi, pour que je sois de plus en plus dégagé, non pas pris en captivité par toutes sortes de choses qui sont mauvaises. Donc, le chemin peut-être pour accueillir davantage l'amour de Dieu, c'est peut-être plus au lieu de demander d'ajouter, c'est peut-être d'enlever ce qui prend trop d'espace en nous pour laisser la place, laisser de plus en plus d'espace. Et j'aimerais partager un peu aussi avec vous le passé du jour que je trouve tellement bon et qui va tellement bien dans le contexte qu'on vit actuellement. Le message 87 du premier volume. Parce que le titre, c'est que mon peuple s'enfonce de plus en plus sur le chemin de la perdition et de la souffrance. Je pense qu'on le voit, on en est témoins de plus en plus. Mon tout petit, seul l'amour est la solution aux graves problèmes qui se vivent présentement sur la terre. Mon peuple s'est réellement éloigné de moi et de mon père. Et en s'éloignant, il s'est égaré. Il s'est laissé tromper par l'adversaire. Il a voulu par lui-même bâtir son propre bonheur par ses connaissances, son propre pouvoir et en accordant tous les plaisirs possibles et imaginables. Il se retrouve sur le chemin de la souffrance, sur toutes ses formes, violence, guerre, division, persécution, maladie, occasionnées par leur conduite mauvaise. La plus grande souffrance est le mal de l'âme et le manque d'amour. Dans toutes les souffrances qu'il y a, celle qui envahit, qui fait le plus de ravage, c'est définitivement le mal de l'âme. Et le mal de l'âme est souvent la cause, la base d'un mal psychologique et même souvent d'un mal physique parce que nous sommes des êtres créés par Dieu pour vivre, pour retourner à lui, vivre en harmonie avec lui. Et lorsqu'on se coupe de lui, ça crée le mal de l'âme. Puis là, les gens cherchent par toutes sortes de moyens possibles, imaginaires, mais ils s'éloignent et puis plus ils s'éloignent, plus ils sont sur ce chemin-là. Mon cœur, je reviens dans le texte, mon cœur, celui de mon père et de ma sainte mère, souffre de constater l'égardement de nos petits, de la terre que nous aimons et de les voir tant souffrir et de continuer à s'enfoncer de plus en plus sur le chemin de la perdition et de la souffrance. Ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils ont peur de la lumière et lorsqu'ils l'entrevoient, leurs yeux ne peuvent le supporter et ils retournent à leur ténèbre. Vous savez, quelqu'un qui a été, par exemple, qui aurait été dans un chouchol dans les ténèbres et qu'on le place au gros soleil, il ne peut pas vivre ce gros soleil-là, il a tendance à retourner dans l'ombre. Mais c'est ce qui arrive pour beaucoup de gens actuellement, ils ont besoin beaucoup de prières et aussi de nos jeunes, nous ne l'oublions pas, qu'on peut gêner pour leur aider. Alors, afin qu'ils puissent ouvrir les yeux et accepter la lumière qui vient de Dieu, s'ils savaient combien ils sont aimés, ils couraient se jeter dans nos bras, les uns après les autres et en un instant, ils seraient transformés. Voyez-vous comme c'est simple? Alors, prends conscience que Dieu t'aime, peu importe ton passé, peu importe tes péchés, prends conscience que Dieu t'aime, va te jeter dans ses bras. Et puis, dans un instant, tu peux être pardonné, purifié et l'amour changerait tout, arrangerait tout. Vous, mes choisis des derniers temps, on en a parlé récemment dans d'autres Facebook Live, sur l'importance de la mission. Alors, voici ce qu'il est dit ici. Vous, mes choisis des derniers temps qui lisez ces lignes, c'est vous que le Père a choisi pour répandre son trop-plein d'amour. Alors, donc, d'où l'importance d'être plein d'amour, se laisser remplir de son amour, profiter de ce carême, justement, pour enlever ce qu'il nous a encore, pour se laisser, parce que lui qui nous a choisis, il nous a choisis pour répandre son trop-plein d'amour. Mais pour le répandre, avant de le répandre, il faut l'avoir, pour le posséder, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Peut-être seriez-vous tenté de partir en croisade pour cette belle et grande mission, mais si vous le faisiez immédiatement, vous feriez une erreur, car là n'est pas le plan du Père. Son plan, c'est que vous deveniez l'amour. Avant de donner, d'abord, commence par ça. Commence par te libérer de tout ce qui n'est pas de lui pour que l'amour prenne place en toi. C'est ça qui nous demande. Que vous donniez vos oui totales sans condition à vous laisser transformer pour que vous partiez immédiatement en mission dans l'invisible, si on peut le faire immédiatement, par la prière, l'adoration, la pratique des sacrements et aussi le jeûne. Voyez-vous comme il est dit ici, on n'en a pas parlé souvent dans l'émission des Choisis de Jésus du jeûne, peut-être parce que je jeûne pas assez moi-même là, mais c'est que je suis heureux que cette année qu'on puisse prendre du temps pour développer l'importance du jeûne et du jeûne sur toutes les formes comme on peut le voir, on va vous le voir en lisant les 40 points, les 40 suggestions possibles. En même temps que vous êtes en mission dans l'invisible, petit à petit, vous devenez l'amour et en devenant l'amour, vous devenez enflammé du feu d'amour feu et vous enflammez ceux et celles que le Père met sur votre route, que le Père vous envoie. Heureux êtes-vous, heureuse, heureuse êtes-vous d'être ces choisis pour cette belle et grande mission qui vient libérer, guérir, transformer, changer et remplacer la souffrance par l'amour. L'amour engendre l'amour parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, etc. Et parce que tu deviens l'amour, tu engendres l'amour. Tendrement, je t'aime. Alors, je pense que on a fait un bon tour pour aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez vous laisser du temps pour écouter le chat qu'on a mis. Vous allez aussi prendre conscience de vos commentaires qu'on pourra lire et aussi et je vous invite à méditer les 40 suggestions pour voir celles qui s'adaptent à vous mais surtout, je vous invite surtout à demander à Jésus qui vous inspire. Lui, il sait ce dont vous avez besoin, le jeûne que vous devez offrir, vous devez lui offrir pour arriver à Pâques avec un être tout rempli de son amour. Et je vous laisse là-dessus en vous disant et en répétant je sais moi que j'accepte de vous parler parce que c'est que l'amour m'aime et puis parce que l'amour m'aime, je sais que je deviens amour. Je sais que toi, l'amour t'aime et que tu deviens amour. Et enfin, nous pouvons dire tous ensemble parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. mon fils était perdu, le voilà revenu, que l'on fête aujourd'hui son retour à la vie. Fait-on ce jour béni et que dans cela vit mon fils s'est retrouvé accueilli de baisers. Depuis combien d'années à chaque matinée mon cœur aimant de père se languissait de toi. J'espérais tous les jours te prendre dans mes bras et verser sur ton front le paume du pardon. Mon fils était perdu, le voilà revenu, que l'on fête aujourd'hui son retour à la vie. Fait-on ce jour béni et que dans cela vit mon fils s'est retrouvé accueilli de baisers. Approche-toi de moi, je te revêtirai de la robe des rois et de la pague aux doigts si tu savais l'amour dont tu es couronné et toute la tendresse qui se répand sur toi. Mon fils était perdu, le voilà revenu, que l'on fête aujourd'hui son retour à la vie. Fait-on ce jour béni et que dans cela vit mon fils s'est retrouvé accueilli de baisers. Entrons dans ma maison, royaume de bonheur, où tu seras comblé du pain des invités. Dans le puits de mon cœur, des portes de lait douceur, pour toi mon héritier, mon enfant bien-aimé. Mon fils était perdu, le voilà revenu, que l'on fête aujourd'hui son retour à la vie. Fait-on ce jour béni et que dans cela vit mon fils s'est retrouvé accueilli de baisers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada